bonjour à tous moi c'est christopher j'ai 31 ans et jean de normandie ça fait une quinzaine d'années que je pêche la carpe essentiellement du bord donc tout ce qui va être gravière sablière depuis maintenant un an je me suis mis à pêcher avec le bateau pour pouvoir pêcher des endroits un peu un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire aujourd'hui on se retrouve donc sur un plan d'eau près d'auxerre où environ 90% des pêcheurs pêche les obstacles je me suis donné comme défi ici de faire du poisson différemment des autres pêcheurs donc en plein eau le but ça va vraiment d'aller trouver des spots intéressants en plein eau pour pouvoir aller toucher certainement des poissons un peu plus méfiants des poissons qui sont un peu moins souvent pris et et pouvoir faire la différence là dessus en fait pour pouvoir retrouver des spots intéressants des bons spots ben voilà je me suis dit j'ai utilisé du coup mon éco sander sur mon bateau pour pouvoir trouver des tâches des tâches propres des tâches des choses un peu plus à peu près différente de ce qu'on peut trouver sur le reste du fond et pour pouvoir confirmer tout cela je j'ai utilisé donc là la prodigme stick de chez signet pour pouvoir aller vérifier les substrats que j'avais trouvé et être certain que je pêchais sur des zones des zones vraiment dures et propres donc pour le moment ça m'a plutôt bien réussi parce que du coup on est après une première nuit de pêche j'ai fait un poisson donc donc on va continuer là dessus là on va pas traîner on va aller reposer les cannes et puis on va essayer de déclencher une autre touche pour pouvoir vous montrer tout ça dans la journée et puis Pour les poissons de journée, ça fait plaisir, pris sur la même calme qui m'a apporté un poisson cette nuit. Une belle petite tâche de cailloux en plein eau, il ne faut pas grand chose pour déclencher des touches. On ne va pas traîner, on va la remettre rapidement à l'eau parce que je pense qu'il y a d'autres poissons à faire. Sous-titrage ST' 501 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 Bon la deuxième nuit a été très calme, il a fait vraiment froid, d'ailleurs vous pouvez le voir j'ai le bonnet sur la tête. Par contre ce matin au lever du jour j'ai eu une touche pour juste un super combat pour au final un pur fish sauvage, je vais vous montrer ça. Magnifique poisson, tout en longueur là. Juste après je vais vous montrer les trois outils que j'utilise pour pouvoir sonder mon poste. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour cette session j'ai utilisé trois outils pour pouvoir sonder mon poste. La première chose c'est ma canne à marqueur tout simplement, que je sois en pêche du beurre ou au bateau, elle ne me quitte jamais. Ça me permet vraiment de dégrossir mon poste, de pouvoir vérifier vraiment faire la différence entre ce que je vais pouvoir avoir en termes de, que ce soit du caillou, de la vase, du sable. Ça me permet vraiment de pouvoir me concentrer sur quelque chose, quelques tâches bien précises. Mon deuxième outil ça va être l'éco-sondeur, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard, je vous expliquerai. Et la troisième chose que j'ai utilisé pour pouvoir sonder c'est tout simplement la perche de chez Signet, la prodding stick. Alors cette perche est constituée de quatre éléments robustes, tous gradués pour ainsi sonder jusqu'à 4m80 de profondeur. À ces quatre éléments on va pouvoir retrouver une poignée équipée d'une dragone. Et au bout de tout cela on retrouve donc une petite pointe qui permettra de sentir efficacement le substrat. Je vais aller reposer une canne et je vais vous montrer comment j'utilise la perche ainsi que mon éco-sondeur. Bon là on vient d'arriver sur le repère, on peut se rendre compte sur l'éco-sondeur que le trait jaune est assez marqué, donc il est assez épais. Donc là c'est pas bon, ça veut dire que c'est de la base, on va vérifier ça avec la perche tout de suite. Là on est vraiment dans la base, là on a une grosse poche de vase, c'est vraiment liquide, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. On est vraiment à la limite de la base, c'est vraiment pas bon. Par contre du coup on va aller vérifier derrière le marqueur pour voir si la tâche repérée auparavant est vraiment marquée, est vraiment vraiment dure. Bon le marqueur est ici, là le but c'est vraiment d'aller poser la canne un haut, deux, trois mètres derrière, voilà. Là c'est vraiment dur, là c'est parfait, on va poser la canne juste ici, sur une tâche de propre. Montage tout simple, avec une petite tiger équilibrée, un petit caillou pour pouvoir le perdre et rester écolo. Ça devrait faire le job. Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement je suis en train de vivre un moment de dingue là, vous vous souvenez la canne qu'on a posée ensemble un tout petit peu avant là ? Et bah il vient de m'offrir un poisson juste, juste de folie, regardez-moi ça ! 26,5 kg ! Là je pense qu'on peut rien demander de plus quoi, clairement. 3,5 kg ! 1,5 kg ! 3,5 kg ! 3,5 kg ! 1,5 kg ! 3,5 kg ! Dernière matinée on était en train de remballer le matériel avec Quentin quand j'ai eu une touche sur ma canne de droite. En plus la canne n'avait rien donné pendant les 72 heures donc franchement ça fait plaisir. En plus un joli petit poisson pour finir la session, que demander de plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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